Le noir et blanc dans l'œuvre de Marc Chagall est toujours conçu finalement comme un premier pas vers la couleur. Dès les années 1914-1915, il commence à créer des encres de chine et des lavis sur papier qui sont intimement liés au contexte de la Première Guerre mondiale. Dans l'exposition, il y a une œuvre qui s'appelle « Les amoureux aux poteaux » et qui opère justement le glissement entre cette technique approfondie du noir et blanc et la couleur. Donc c'est une toile monumentale de grand format sur laquelle un couple d'amoureux est crucifié sur un poteau. Et cette œuvre, puisqu'elle juste pose le noir et blanc et le rouge, le jaune, le bleu, des couleurs primaires très fortes, est vraiment une œuvre charnière qui incarne le passage du noir et blanc d'après-guerre à l'explosion de la couleur et d'installation dans le sud de la France.